Le hip-hop, c'est cinq professions. Graffeur, beatboxer, breakdancer, DJ, mais aussi rappeur. Gros plan sur l'un d'entre eux. Bienvenue, c'est DXX, label de hip-hop. Studio d'enregistrement. Lui, c'est Dadou, une icône sur la scène hip-hop en France. Premier album, j'avoue, un peu trop. Deuxième album, je pense que tu es prêt. Son groupe, KDD, fait partie des pionniers du rap français des années 90. Les cinq artistes distinguent à Toulouse, à l'image d'NTM à Paris et AYAM à Marseille. En 30 ans, Dadou a vu le rap devenir la musique numéro un en France. Ce qui a changé aujourd'hui, c'est que je crois qu'on est en train de gagner. La culture est en train de gagner, de prendre beaucoup plus de considérations pour ce qu'elle représente. Donc, d'être plus proche de la jeunesse, d'être dans ce qui se fait de mieux. Alors souvent, on me parle du rap. Ouais, t'as vu, c'est gangster. J'ai dit, mec, il te dissuade d'aller prendre une balle au coin de ta rue. Je crois qu'ils font un travail d'information populaire. Passionné par le hip-hop dans son intégralité, le chanteur s'intéresse aux lieux qui y sont dédiés à Toulouse, comme ce magasin conceptuel. Avant de se tourner vers le rap, Dadou a d'abord été attiré par le breakdance. Sur le canapé du salon de mes parents, Michel Drucker, un soir de lumière, présente deux mecs du Bronx qui viennent avec un tapis et des survêtres rouges. Ils étaient trois. Le truc, ils arrivaient en sifflant. Break machine. Et là, mon père me regarde juste après leur show et me dit, je ferais faire ça, toi. Et à partir de là, je rencontre que des gars qui break dans la rue, il y a Sydney à la télé, etc. Et donc, je commence à danser dans les blocs à Marseille. Et là, j'arrive à faire la tomate sur le dos. Et quand je me relève, je suis à Toulouse. Chez lui, le hip-hop, c'est une histoire de famille, à l'image de son frère, rappeur et propriétaire des lieux. Il faut toujours être admiratif de quelqu'un pour avoir envie d'être comme lui. Et je pense que c'est la première personne que j'ai admirée en tant que musicien. Sur la scène du rap toulousain, je pense qu'il est la pointe de la lance. C'est-à-dire qu'il a permis à Toulouse d'être sur la carte et d'être visible. Des musiques cultes et des méthodes de diffusion dans l'air du temps, comme cette casquette qui possède un code barre. Il suffit de le scanner pour pouvoir écouter son dernier morceau. Je suis dans le rap game, depuis l'époque rap-line. Je connais la rangaine, bande à ma main d'être blinde. Je suis dans mon mille flots. Le 6 juillet, Dadou rappera aux côtés de l'orchestre du conservatoire de Toulouse au Bikini pour célébrer les 30 ans du hip-hop. Ici, c'est all rock music, on tient le rock'n'roll.